Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser de magnifiques noirs en partant de zéro et je vais vous révéler leurs petites nuances secrètes avec un petit peu de blanc. On va voir aussi différentes combinaisons pour enrichir vos tableaux et en bonus quelques astuces pour obtenir des grilles subtiles que vous allez pouvoir utiliser pour réaliser les ombres dans vos peintures. Alors tout d'abord pour faire le noir rapidement et parfaitement je vais prendre un petit peu de bleu outre-mer un petit peu de terre d'ombre brûlée et avant de commencer le mélange j'ai un cadeau pour vous il s'agit d'un cours de couleurs qui s'intitule comment réussir tous vos mélanges de couleurs en seulement trois étapes pour l'obtenir gratuitement il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description en dessous de la vidéo et donc en mélangeant ce bleu outre-mer et cette terre d'ombre brûlée vous le voyez on obtient, on ne peut pas être plus rapide pour obtenir un noir. Voilà donc un noir, bien entendu il peut être un petit peu plus bleuté ou un petit peu plus brunâtre selon les quantités mais à la base c'est vraiment du noir et je vais mettre un tout petit peu de blanc pour qu'on puisse voir la teinte, la nuance qu'il y a dans ce noir. Voilà ça devient un gris, vous voyez ? Donc c'est la méthode simple, directe et facile mais nous avons là un noir neutre, un noir presque aussi noir que celui qu'on aurait lorsqu'on achète des tubes et je pense que c'est mieux d'avoir des noirs plus nuancés, plus verdâtres, plus violacés, plus bleutés selon les endroits où on aura à les placer dans nos tableaux si c'est un paysage, une nature morte, si c'est l'ombre sur une fleur ou l'ombre portée d'un vase sur un mur coloré, etc. Donc on va avoir des noirs certainement plus colorés à mettre dans nos tableaux des noirs avec des nuances subtiles. Mais là nous avons donc le noir qu'on pourrait dire passe-partout. Donc l'orange, le marron est un orange foncé et bleu sont complémentaires. J'ai déjà fait le noir avec la terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer mais on pourrait aussi faire des noirs avec d'autres bleus comme le bleu cobalt, le bleu phtalo, la terre d'ombre brûlée toujours, mais aussi d'autres bruns comme la terre de sienne brûlée, la terre d'ombre naturelle, le brun Van Dyck. Tous les bruns peuvent être utilisés pour faire des noirs avec tous les bleus mais on va se retrouver avec des noirs à tendance plus froide ou plus chaude. Par exemple, si je reprends le bleu outre-mer mais que cette fois-ci je lui ajoute de la terre de sienne brûlée au lieu de la terre d'ombre brûlée, je vais me retrouver avec un noir certainement un petit peu plus chaud. Il était neutre et là il va être certainement plus chaud mais tout dépend bien sûr de la quantité de bleu et de terre de sienne brûlée. Alors tant qu'on voit qu'il est un petit peu trop brun, on remet du bleu au besoin. Et voilà donc du noir. Je vais rajouter un petit peu de blanc dedans pour voir sa teinte, sa nuance. Voilà donc le noir actuel ou gris très foncé parce que j'ai mis du blanc. Si on le compare au précédent, on voit qu'il est légèrement plus chaud que précédemment. Si j'utilise maintenant par exemple le bleu phtalo, voici le bleu phtalo. Avec la terre d'ombre brûlée toujours, on va se retrouver forcément avec un noir plus froid parce que le bleu phtalo il est très froid puis il est aussi très puissant, très fort. Et j'ai plus de chances de me retrouver avec un noir bleuté qu'avec un noir chaud. Et d'ailleurs, vous voyez, il faut que je mette beaucoup plus de terre d'ombre brûlée pour avoir un noir et ne pas avoir un gris bleuté. Je vais mettre un petit peu de blanc. Et comme le bleu phtalo est un bleu verdâtre, forcément nous allons avoir un gris beaucoup plus froid, bleuté, bleu verdâtre. Donc je mets plus de blanc pour que vous le voyez un petit peu mieux. Voilà, toutes les nuances de gris qu'on peut faire, de noir bien sûr, mais aussi de gris par l'ajout de blanc, est assez incroyable, avec toujours ces mêmes couleurs-là. Et donc on a le bleu cobalt aussi, voilà, pourquoi pas, tiens, le bleu cobalt. Tiens, cette fois-ci, on va y aller avec du bleu cobalt et du brun Van Dyck. Voilà, et nous allons avoir un noir, un autre noir, toujours un petit peu différent les uns des autres, selon la quantité de bleu ou de brun et le choix de bleu ou de brun. Et vous voyez comment c'est extrêmement rapide pour obtenir du noir. Vous voyez, ce gris, il est un petit peu bleuté aussi. J'aurais mis plus de brun, il aurait été moins bleuté, mais froid quand même, parce que le Van Dyck brun, le brun Van Dyck est quand même un brun très froid. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos comment on pouvait faire le noir à partir des trois couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, ou le magenta, le jaune primaire et le cyan. Et vous avez vu que c'est quand même un petit peu plus lent que de prendre des couleurs toutes prêtes. Donc à la base, si pour faire du noir, il me faut du rouge, du bleu et du jaune, je pourrais très bien faire un noir avec du rouge et le mélange de bleu et jaune, donc du vert. Je pourrais faire un noir avec un mélange de rouge et bleu, donc du violet et du jaune. On peut faire du noir, comme je l'ai fait, avec du marron, qui est finalement de l'orange foncé et du bleu. Vous voyez, on se retrouve toujours sur le cercle chromatique à mélanger des couleurs qui sont en face, donc des complémentaires. Si on a besoin justement des noirs plus colorés, plus nuancés, pourquoi ne pas utiliser ces couleurs complémentaires, comme par exemple le cramosidalizarine, qui est un rouge foncé, un peu de verphtalo, qui est un vert foncé aussi. Et là, le mélange des deux va nous donner un noir. Encore une fois, il peut être plus rouge, il peut être plus verdarte, mais comme ce sont deux couleurs très froides et aussi très vives, notre noir aura du mal à être aussi neutre que précédemment. On va se retrouver forcément avec un noir assez coloré. Alors, encore une fois, pour voir la teinte exactement maintenant, il va falloir que j'ajoute un petit peu de blanc. Je vais quand même remettre un tout petit peu de rouge parce que je le vois trop verdarte. Donc, un très léger ajustement. Et voilà, donc un noir très nuancé. Mais nuancé, de quelle couleur ? On le voit en mettant un petit peu de blanc. Voilà, il doit nous apparaître un petit peu violacé normalement. On va mettre plus de blanc parce que vous voyez, comme il est très noir, je le trouve un petit peu, un tout petit peu gris, bleu, vert. Voilà. Donc, on peut mettre un petit peu plus de rouge et on va pouvoir modifier légèrement sa nuance. Voilà, donc nous avons mis le rouge et le vert qui sont vraiment deux couleurs. Alors, le rouge froid, cramoisie d'alizarine, le vert phtalo, un vert froid, on se retrouve avec un gris ou un noir très froid, bien entendu. Ça va nous être utile à chaque fois qu'on a besoin d'avoir un noir froid ou faire des gris froids. Alors, nous allons voir maintenant les autres complémentaires, le violet et le jaune. Alors là, ça va dépendre des violets. Ici, j'ai par exemple un violet de dioxazine, pourpre dioxazine, voilà. Et ici, j'ai un violet de cobalt, voilà. Alors là, ce sont des violets qui sortent du tube, qui ont été préparés d'avance. Donc, ce n'est pas un mélange que j'ai fait moi avec du magenta et du cyan ou du bleu fhtalo. Ce sont des violets qui peuvent être plus bleutés ou plus rouge. Et si je mets du jaune, le jaune, ça va dépendre aussi s'il est plus bleuté, s'il est plus chaud, plus orangé ou plus froid. Jaune, peut-être même tirant un petit peu sur le vert pour le jaune citron. Et donc, ici, j'ai un jaune ansa clair, qui est assez proche du jaune primaire. Et il est évident que lorsque je vais le mélanger à ces deux violets, je peux très bien avoir un noir qui va virer verdâtre ou brunâtre. C'est-à-dire que si le violet est trop bleuté, ça va faire vert. Si le violet est plus rouge, ça va faire brun. Mais attention, le jaune étant une couleur claire, on va en mettre très peu dans le violet. Donc, on y va ici avec le violet cobalt. Un tout petit peu de jaune dans beaucoup de violet. Nous voilà plus avec un brun, vous voyez, parce que c'est un violet qui est assez rougeâtre. Un petit peu de jaune avec le dioxazine pourpre ici. Ah, vous voyez que le dioxazine pourpre est très puissant. Donc, le jaune, on ne le voit quasiment pas. On en met un petit peu plus. On en met encore. Il va devenir plus... Il est brun aussi. Il n'est pas très verdâtre, mais quand même, voilà. Voilà donc une couleur très foncée, assez brunâtre. Est-ce que ce sont des noirs ? Non, pas vraiment, puisque c'est brun. Et que nos couleurs ne sont pas, à la base, suffisamment foncées. Je vais mettre un petit peu de blanc. Vous voyez celui-là ? J'aurais pu mettre encore du jaune dedans. On ne le voyait pas bien. Alors, on le voit mieux. Mais on va revenir, bien sûr, dans des bruns. Voilà. On est quasiment dans des bruns des belges. Mais attention, ce n'est pas terminé. Celui-là, si je mets du blanc, il est déjà brun. Il est déjà marron un petit peu. Je mets du blanc. Il est intéressant. Il est plus gris, vous voyez ? Ah oui, il est beaucoup plus gris, plus neutre. Mais donc, si c'est quand même brunâtre, on pourrait très simplement revenir avec un petit peu de bleu pour amener ça vers le noir. Puisque, je vais mettre un peu de bleu outre-mer. Puisqu'on a vu que brun plus bleu, ça faisait noir. C'est brunâtre. On met un peu de bleu. Et voilà, on ramène ça vers le gris. Un peu plus de blanc pour découvrir la nuance subtile. Voilà. Voilà un gris un petit peu violacé. Donc, on aurait pu remettre encore du jaune. Là, ici, je pourrais mettre un tout petit peu de bleu aussi. Mais pas beaucoup parce qu'il est déjà très gris. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez un beau gris ici, cette fois-ci. Alors que lui, il est quand même assez violet. Violet, ça veut dire que mon violet, le dioxazine pourpre, il est très, très, très puissant. On peut l'ajuster avec du jaune. Mais là, vous voyez que quand même, on est en train de, on va dire, on est en train de se battre pour essayer de faire du noir. Puisque ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir des raccourcis. Et comme je vous l'ai dit, mon raccourci, moi, c'est bleu et brun, bleu et marron. Waouh ! On obtient de suite les noirs qu'on souhaite instantanément et très rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire de la peinture vide. Mais ça veut dire que je n'aurai pas à me casser la tête pour faire mon noir pour mon tableau. Il va venir tout de suite. Utilise très souvent, lorsque je peigne dehors surtout, et que je n'ai pas de terre d'homme au brûlée avec moi. Ça arrive très souvent que je n'amène que les trois couleurs primaires et le blanc. Et à ce moment-là, et le vert, le vert phtalo. Donc, d'utiliser mon vert phtalo et mon cramoisier d'alizarine pour faire les noirs, ça m'arrive très, très, très souvent. Et ça me donne des très, très beaux gris. Un petit truc, alors un petit bonus pour obtenir des noirs ou des gris plus brillants, plus lumineux. Si je prends ici le noir que j'ai fait précédemment, le voici. Je vais même le séparer en deux parties. Nous avons le noir à gauche ici que je vais mélanger à mon blanc de titane pour obtenir donc un gris. Voilà un gris assez neutre. Beau, neutre. Et ici, je vais utiliser cette fois-ci, non pas du blanc de titane, mais du blanc de zinc. La particularité du blanc de zinc, c'est qu'il est transparent. Il est plus huileux aussi. Il va nous donner des nuances. Alors, ça blanchit moins. C'est moins puissant au niveau de l'éclaircissement de la couleur. Mais regardez comme la nuance, la couleur, j'espère que ça se verra à la caméra. Mais regardez comme on est sur le même noir. Comment il est plus lumineux. Comment il est plus coloré. Et il brille. Il brille un petit peu plus aussi. Il est plus brillant que celui-là. Mais voyez comme la teinte et la couleur ont vraiment changé malgré que c'est le même noir. Parce que le blanc de titane, il est plus fort. Pardon, ici, le blanc de titane est plus fort, plus opaque. Donc, il va plus salir, il va plus cacher la teinte, la couleur. Alors que le blanc de zinc est plus transparent. Il va révéler plus la couleur à laquelle le blanc est mélangé. Je vais prendre, tiens, ce gris ici, là. Ce beau gris un petit peu verdâtre. Voilà, je le partage en deux. Je vais faire la même expérience, blanc de titane et blanc de zinc. Vous voyez que, même avec beaucoup de blanc de zinc, ça palit moins vite. Ça s'éclaircit moins vite. Il faut plus de blanc, encore un petit peu. Et vous voyez que la teinte est légèrement différente. Ici, la teinte est restée un petit peu plus verdâtre. Ici, elle est venue un peu plus gris neutre, si vous voulez. Un peu moins verdâtre. Mais c'est brillant. C'est plus chaud. C'est plus joli. Peut-être, oui, aussi. Parce que le blanc de zinc est un petit peu légèrement plus jaune que le blanc de titane. Donc, ça va un petit peu réchauffer la couleur ici, dans ce cas-là. Tandis qu'ici, vous voyez, c'est devenu un petit peu plus violacé. Donc, ça dépend vraiment du pigment qui est utilisé. Et non pas du mélange de couleurs qu'on a fait sur la palette. Petite expérience ou démonstration rapide. Tiens, je vais reprendre un petit peu de ce gris ici. On va appeler ça numéro 1. Je vais le mettre sur la toile ici. Un petit peu de celui-là, on va le mettre ici. Donc, on va l'appeler le numéro 2. Ce numéro 3 ici et celui-ci pour le numéro 4. Voilà, nous avons pris donc ce noir ici que nous avons mélangé avec du blanc de titane et du blanc de zinc. Nous avons pris ensuite ce noir-là, celui-là. Du moins, je pense que c'est lui, oui. que nous avons mélangé avec le blanc de titane et le blanc de zinc. Je le vérifie. Oui, c'est bien lui, c'est ça. Alors, pour cette expérience-là, je vais maintenant vous montrer qu'il y a une autre façon de faire du gris avec du noir. C'est un peu comme on l'avait fait avec l'acrylique dans la dernière vidéo. C'est d'utiliser la méthode du glacis et d'appliquer le noir sur du blanc par transparence. Donc, en glacis, en peinture à l'huile. Là, je suis en peinture à l'huile, mais on pourrait très bien le faire à l'acrylique avec un médium à glacis pour l'acrylique. Tout ce que j'ai fait là, on aurait pu le faire en acrylique. Je vais mettre un petit peu de liquin original ici dans ma palette originale, qui est le médium à glacis pour la peinture à l'huile. Je vais prendre le noir, le noir numéro 1 ici. En fait, c'est les deux identiques. Je vais en prendre qu'un pour ces deux-là, avec un petit peu de liquin. Et là, je me retrouve avec un gris qu'on obtient par l'application du noir sur la toile. Et on fait ressortir la luminosité par le blanc de la toile qui est en dessous. Alors, on ne peint pas toujours sur une toile blanche, bien entendu, mais on peut très bien avoir peint un tableau, l'avoir quasiment fini. Revenir mettre du blanc quelque part, laisser sécher et faire nos glacis après pour obtenir des couleurs par transparence, comme ça. Je vais faire pareil ici avec l'autre noir. Donc voilà, du liquin, un petit peu de ce noir-là. On va l'appliquer ici. Alors, encore plus transparent, étant donné que le blanc ici, c'est du blanc de zinc. Le blanc idéal pour faire des glacis. Puis là, on le voit bien, regardez comme notre gris est beaucoup plus transparent, beaucoup moins opaque. Et forcément, il devient lumineux. On n'a plus l'impression de mettre du gris, mais vraiment une couleur sur la toile. Donc voilà, le même gris avec le blanc de titane, le blanc de zinc. Le même gris avec le blanc de titane, le blanc de zinc. Et le même gris, juste en glacis sur le blanc de la toile. Et ici, le même gris en glacis avec du liquin sur le blanc de la toile. Une fois sec, ça va rester comme ça, ça ne bougera pas. Alors, c'est en faisant les gris à partir des noirs qu'on voit vraiment quelle est la teinte, quelles sont les nuances, les subtilités qu'il y a à l'intérieur des noirs. Et ces noirs-là, étant donné qu'ils sont colorés, ils vont nous paraître différents aussi sur la toile en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Où est-ce qu'ils sont ? C'est-à-dire qu'un noir bleuté à côté d'un rouge va peut-être nous apparaître un petit peu plus verdâtre. Et un noir vraiment neutre, très neutre, à côté d'un bleu va paraître un petit peu plus brun, etc. Vous voyez, ça va toujours prendre un petit peu la nuance aussi de la couleur complémentaire de celle qui est proche et qui est vive. Alors, il y a une autre façon aussi de faire du noir et ça, c'est le grand bonus. Une méthode que j'utilise vraiment très, très, très souvent lorsque je fais de la peinture. Et ça, vous pouvez le faire avec toutes les couleurs qu'on a utilisées là pour faire les noirs aujourd'hui. Je pourrais très bien prendre de la terre d'ombre brûlée. Je vais très légèrement la diluer parce qu'elle est vraiment épaisse cette terre d'ombre brûlée-là. Elle a séché dans le tube. Vous voyez, je peux venir faire des petites touches. Ça, c'est juste de la terre d'ombre brûlée. Vous voyez, ce n'est pas du noir. Je ne vais pas mélanger du noir avec. Si je l'éteins un peu, vous allez la voir apparaître. Donc, je vais souvent, ça m'arrive très souvent de faire ça, mes petites touches de terre d'ombre brûlée. Je nettoie un petit peu le pinceau. Je prends un petit peu de bleu outre-mer et je vais venir faire quelques touches de bleu outre-mer dans ma terre d'ombre brûlée. Le mélange des deux, un peu comme font les impressionnistes, font les pointillistes. C'est le mélange des deux qui, visuellement, donne l'impression que c'est du noir. Mais c'est un noir qui, à des endroits, paraît plus bleu, à des endroits, paraît plus brun. Il est nuancé, il est modulé. N'est-ce pas la meilleure façon de faire de la peinture que de faire de la modulation ? C'est ce que je dis toujours dans tous mes cours. Et voilà, nous avons ici une belle modulation. On pourrait très bien faire la même chose. Je vais rajouter un tout petit peu de blanc. J'ai mon blanc de zinc ici. En rajoutant un petit peu de blanc là-dedans, je vais me retrouver, bien sûr, avec des gris. Voilà, ça me fait du gris. Des fois, un peu plus brunâtre, des fois un peu plus bleuté. Comme je peux revenir avec un petit peu de bleu si je le trouve trop brun. Je peux revenir avec un petit peu de brun si je le trouve trop bleu. Et je varie encore mes teintes. Et voilà, mon gris. Alors, vous ne le voyez pas bien parce qu'il est très foncé. Je vais rajouter encore du blanc juste pour vous le montrer. Un petit peu mieux, un petit peu plus. Voilà. Je pourrais faire la même chose, oui, avec le rouge et le vert. Je vous ai entendu penser là. Je vais remettre un peu de blanc de titane sur ma palette. Ça sera mieux que le blanc de zinc pour que vous le voyiez mieux. Un petit peu de vert. Vous le voyez que c'est vert ici. Un petit peu de rouge. Là, je vais les mélanger un peu comme ça. Voilà. Donc, je me retrouve avec... Écoutez, ça paraît noir, n'est-ce pas ? Je fais mon noir directement sur la toile de cette manière-là. Je vais mettre un petit peu de blanc pour qu'il nous révèle sa teinte. Plus bleuté, plus verdard, plus violacé. Je n'en sais rien. On va le voir maintenant. Voilà. Donc, ça devient gris, bien entendu. Mais si j'avais voulu le garder noir, je le gardais noir. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer la teinte, le genre de gris qu'il apparaît. C'est assez verdard. Donc, on peut remettre un petit peu de rouge. Et là, je le neutralise un peu. Il redevient plus neutre. Voilà. Un petit peu plus de blanc. Un beau gris modulé. Celui-là, il est un petit peu froid. Puisque j'ai utilisé des couleurs froides. Celui-là, vous voyez, il est plus chaud. Parce que j'ai utilisé des couleurs chaudes. C'est très foncé. Bien entendu, puisque là, aujourd'hui, on parlait des noirs. Et non pas des gris. Parce que des gris, on peut en faire d'autres. Après ça, juste des gris. Ça peut être des gris jaunes, des gris rosés. On peut travailler d'autres gris aussi. Mais là, nous étions juste à parler des noirs. Et bien sûr, pour voir la nuance des noirs, on avait d'autres choix que de faire un petit peu de gris avec ces noirs-là. Voilà. Donc, on a vu aujourd'hui comment faire des noirs à partir de couleurs simples. Juste de deux couleurs, tout simplement. Pas obligé de prendre les primaires. Pour faire des noirs très rapides. Des noirs colorés. Des noirs avec des belles nuances. Que vous allez pouvoir mettre dans vos tableaux selon les endroits, selon les besoins. On a vu comment réaliser des gris avec ces noirs. Mais aussi comment utiliser les glacis pour garder des gris colorés, lumineux et colorés. On a vu comment faire des noirs directement sur la toile par la juxtaposition de touches. Et tout ça, ce sont des super petits exercices de peinture, de mélange de couleurs que vous pouvez faire chez vous. Toujours dans le but de vous améliorer et de devenir surtout très à l'aise avec votre palette de couleurs. Alors, je vous rappelle que vous avez un cours de couleurs gratuit que vous pouvez regarder en cliquant sur le lien qui est dans la description. Sous la vidéo, ça s'intitule « Réussissez tous vos mélanges de couleurs en seulement trois étapes ». Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez encore voir une autre vidéo aussi sur les mélanges de couleurs, je vous invite à regarder celle-ci qui s'intitule « 10 façons de créer des bruns profonds et nuancés pour vos peintures ». Merci. 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 Merci.